Un fait divers m'intéresse parce que, précisément, il n'est pas la simple relation d'un fait réel qui a existé, une sorte de relation neutre et objective, mais il est un véritable récit, comme on peut en trouver dans des contes populaires autrefois, c'est-à-dire une certaine façon que le journaliste a, et derrière le journaliste d'ailleurs, très vraisemblablement tout son public, de déformer en quelque sorte le fait, de le décomposer en ses thèmes, en ses constantes, pour reconstituer un objet nouveau et nouvellement agencé, qui est le récit. Sous-titrage ST' 501 Le fait divers est une matière extrêmement noble, et peut-être la plus compliquée à traiter dans un journal ou dans un livre. Parce qu'on est sur un terrain humain, on a affaire à des gens à qui il est arrivé une affaire de dingue, ou qui ont perdu un proche, ou qui se retrouvent en prison, ou à des criminels, c'est pas facile. Et si on veut bien traiter le fait divers, y aller à fond, il faut devenir un peu proche de ces gens pour les comprendre, pour raconter leur vie. C'est une manière aussi de raconter la société dans laquelle on vit. Sur chaque fait divers auquel je me suis intéressé, ça m'a plongé effectivement dans un milieu social différent, ça raconte des histoires de vie derrière, et ça raconte toujours aussi des histoires de société. Ça raconte des éléments de société dans lesquels on ne va pas souvent, on ne va pas toujours voir. Le fait divers est extrêmement démocratique. Il touche toutes les couches de la société, les clochards, les bourgeois, tout le monde peut à un moment donné. Il se passe souvent près de chez nous, il y a une espèce de phénomène d'identification des gens. Tout le monde a des fantasmes, sauf que des criminels les mettent à exécution. Et ça interroge vraiment les gens, et c'est la face noire. Les faits divers, ils révèlent la face noire de notre société, de l'âme humaine aussi, les tréfonds de l'âme humaine. Et je pense que ça, ça touche les gens, c'est tout un ensemble. Dans le Petit Grégory, il n'y a pas de coupable. Chez Jean-Claude Romand, il n'y a jamais eu d'excuses. Et chez Ligonnès, il y a énormément de questions qui s'en suspendent. Donc ça, ce mystère-là, à mon avis, fascine les gens, qui se double aussi de forcément un peu l'antagonisme qu'on a entre des hommes apparemment ordinaires et puis un geste qui est éthiquement, moralement insoutenable et donc extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada